Que cela soit pour le travail, le streaming ou simplement discuter avec ses proches, les webcams sont toujours des accessoires utiles. Souvent oublié, à part sur nos ordinateurs portables, la webcam effectue son grand retour depuis quelques années. Et cela est notamment dû à l'explosion du streaming, que ce soit sur Twitch ou YouTube, mais aussi, Covid oblige, à l'arrivée durable du télétravail dans nos vies. D'ailleurs, ces derniers mois, la demande est telle qu'on a pu apercevoir quelques soucis de stock sur certains modèles. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech et aujourd'hui, je vais vous partager un comparatif des 5 meilleures webcams du moment. Et sans plus tarder, commençons ce comparatif avec la webcam la plus abordable. Si vous cherchez une webcam à petit prix, la Logitech C270 sera idéale pour vous. C'est une solution d'entrée de gamme qui ne fera pas de miracle, mais elle filme tout de même en 720p à 30 images par seconde et intègre un micro. Il s'agit d'une webcam plutôt orientée pour la visioconférence. Actuellement, on la retrouve sur la barre des 40€. On passe maintenant à la webcam suivante, la Hoki PC LM1E, qui s'inspire beaucoup de la webcam que je vais vous présenter juste après. La Hoki PC LM1E enregistre en Full HD à 30 images par seconde avec un angle de 85 degrés. Il s'agit là aussi d'un modèle entrée de gamme plutôt destiné aux visioconférences. Actuellement, on la retrouve aux alentours des 50€. On revient maintenant chez Logitech avec la fameuse C920, une webcam qui est toujours une bonne solution malgré sa date de sortie. Cette webcam peu coûteuse offre des caractéristiques suffisantes pour la plupart des usages. Il existe plusieurs versions avec des numéros légèrement différents, mais toutes partagent les mêmes caractéristiques. Elles sont capables de filmer en Full HD à 30 images par seconde avec un champ de vision de 78 degrés, ce qui est suffisant la plupart du temps. Lancé maintenant il y a plusieurs années, le capteur de 2 mégapixels commence à se faire vieux et on le ressent notamment sur le rendu des couleurs qu'il faudra ajuster dans les réglages et ses capacités en basse luminosité. Au niveau du prix, on la retrouve la plupart du temps à 100€. On passe maintenant au top 2 de cette sélection et j'ai choisi la Riser Kiyo. Ceux qui ont déjà fait du streaming le savent, la lumière c'est important. Et Riser l'a bien compris avec sa Kiyo qui a pour particularité d'intégrer un éclairage LED annulaire directement sur la webcam. C'est parfait si l'on ne veut pas investir dans un matériel dédié et cela en fait donc une bonne webcam pour se lancer dans le streaming. A noter qu'elle filme en 1080p à 30 images par seconde et en 720p jusqu'à 60 images par seconde. Elle dispose également d'un pied orientable, ce qui peut être pratique. Actuellement elle coûte environ 100€, c'est donc une meilleure alternative à la C920. Et on arrive finalement au top 1 de ce comparatif. Pour le coup on repasse chez Logitech mais cette fois-ci avec une webcam un peu plus haut de gamme. Il s'agit de la Logitech Streamcam qui, comme son nom l'indique, s'adresse surtout aux streamers. Elle filme en 1080p à 60 images par seconde pour plus de fluidité. Cette webcam gère très bien la colorimétrie pour une image qui, en plus d'être précise et détaillée, est bien ajustée par défaut. Son champ de vision reste identique à la C920 qui est de 78 degrés. Étant une webcam relativement récente, elle se branche en USB-C. Donc si votre ordinateur n'a pas ce type de port, il faudra prévoir un adaptateur vers USB type A. Actuellement on la retrouve aux alentours des 150€. Sachez aussi que toutes les webcams que j'ai présentées intègrent un micro. Mais si vous voulez vous lancer dans le streaming, je vous recommande d'acheter un micro et notamment le Blue Snowball Eyes qui propose un excellent rapport qualité-prix. On le retrouve pour moins de 60€. Et si vous achetez une webcam autre que la Razer Kiyo pour streamer, il vous faudra sûrement des lumières. Je peux vous recommander les Niwi Ring Lite. Et c'est déjà la fin de ce comparatif. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.